Musique Bonjour, je suis le docteur Isabelle Pasquet, vétérinaire. Je suis accompagnée aujourd'hui de Canel, mon assistante favorite, et nous allons vous parler aujourd'hui des aliments toxiques chez le chien. Quelques aliments peuvent être toxiques ou allergènes pour votre chien. Le plus connu, c'est le chocolat. Pourquoi le chocolat est-il toxique pour votre chien ? Il contient un élément, la théobromine. La théobromine est contenue dans le cacao. Donc le chocolat qui est le plus toxique, c'est le chocolat noir. Le chocolat blanc, ou le chocolat au lait, est beaucoup moins toxique, car il contient beaucoup moins de théobromine. La toxicité de la théobromine est une toxicité hépatique. C'est une toxicité cumulative, et donc si votre animal est amené à manger du chocolat ou à éventrer une plaquette, il faut donc consulter rapidement votre vétérinaire. Dans certains cas, il sera nécessaire de mettre votre animal sous perfusion et de lui donner des protecteurs hépatiques. Un autre aliment toxique chez le chien est l'oignon, et l'ail, et également le poireau. Tous ces petits légumes ont une toxicité en fait pour les globules rouges. La dose toxique est à peu près de 10 grammes par kilo. C'est-à-dire qu'un oignon peut être toxique pour un chien de 10 kilos. Il est donc nécessaire d'être très prudent dans sa cuisine et de mettre tout en hauteur. Qu'est-ce qui se passe ? Votre animal va donc avoir des urines marrons, va être fatigué. Il sera donc nécessaire de consulter votre vétérinaire. Le raisin, c'est moins connu et toxique pour votre chien et pour votre chat. Il contient un élément qui a avoir une toxicité digestive, et également une toxicité rénale. Le raisin sec, qui pour le coup est concentré, est encore plus toxique. Pour un chien de 10 kilos, on considère qu'une grappe de raisin peut être toxique. Il est donc nécessaire de rapidement consulter votre vétérinaire en cas d'ingestion de raisin par votre chien en grande quantité. L'avocat est également toxique pour votre chien. Tous les éléments de la plante sont toxiques, mais les intoxications sont surtout liées à l'ingestion de la chair de l'avocat. L'avocat est aussi toxique chez le chat et chez les oiseaux. La consommation de l'avocat entraîne chez le chien des troubles digestifs, des troubles respiratoires et des troubles cardiaques. Les pommes de terre sont également potentiellement toxiques chez le chien, mais pas n'importe quelle pomme de terre. Ce qui est toxique, en fait, c'est surtout les pelures de pommes de terre, les pommes de terre verdies ou les pommes de terre qui ont germé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles renferment une substance qui s'appelle la solanine et qui est un puissant irritant pour le trouble digestif. On verra apparaître donc des troubles digestifs, des vomissements et de la diarrhée, et parfois des troubles neurologiques. Attention à certains aliments qui peuvent être dangereux, qui ne sont pas toxiques, mais qui peuvent être dangereux. Comme par exemple les os. Les os cuits peuvent être cassants, et donc ils peuvent venir perforer l'intestin de votre chien. Ne donnez pas de fruits à noyaux à votre chien, tels que les cerises, les abricots, les pêches et les brugnons. Les noyaux de ces fruits peuvent entraîner une occlusion de l'intestin, ce qui doit être donc après rapidement pris en charge par votre vétérinaire. Dans votre cuisine, surtout, pensez à mettre en hauteur les poubelles pour éviter les accidents. J'espère que ces conseils vous auront été utiles. En cas de question, n'hésitez pas à contacter votre vétérinaire et retrouvez-nous sur la chaîne d'Octissimo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501